bonjour à toutes et à tous je m'appelle Gérald Vigouroux et je suis le créateur de MyNextSuccess je suis formateur et diapo designer je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel atelier diapo design alors aujourd'hui nous allons mettre en place un effet loop dans powerpoint pour cela nous allons découvrir un effet de transition spécifique l'effet morphose la transition morphose vous permettra de créer des mouvements d'objets sans devoir nécessairement créer des animations sur chacun de ces objets attention cependant la transition morphose n'est disponible qu'avec la dernière version du pack office à savoir office 365 alors comme je vous l'ai déjà dit l'effet morphose la transition morphose permet donc d'appliquer à des objets des mouvements sans être dans l'obligation de créer des animations d'objets concrètement comment cela fonctionne voici une diapositive avec cette planète sur un fond de galaxies et l'idée serait de créer un focus sur la planète centrale pour tirer parti de la transition morphose vous devez avoir deux diapositives avec au moins un objet en commun alors pour cela nous allons ici sur la vignette de la diapositive 6 et nous allons dupliquer sa diapositive en utilisant le raccourci clavier contrôle des voilà sur la duplication nous allons sélectionner les différentes planètes avec la touche shift déplacer ces planètes avec contraintes donc je garde la touche shift enfoncé voilà réduire la taille de ces planètes en les réduisant sur leur axe et en conservant également les proportions bien évidemment pour cela je me positionne sur une poignée d'angle de l'une des sélections et j'appuie simultanément sur contrôle et sur shift et je fais ma réduction voilà je désélectionne les différentes planètes voilà ensuite nous allons sélectionner la planète centrale et pour cette planète nous allons augmenter sa taille nous allons également augmenter la taille de l'image d'arrière-plan assez fortement voilà alors pour apprécier donc là l'effet morphose après donc avoir appliqué la transition morphose nous allons nous positionner immédiatement sur la diapositive 6 puis lancer notre diaporama voilà la diapositive 6 et voilà l'effet morphose l'effet de la transition morphose donc comme vous pouvez le constater un focus a été réalisé sur la planète centrale donc les éléments bougent l'arrière-plan les différents objets de la diapositive sans que nous ayons eu la nécessité donc d'animer indépendamment chacun des objets nous allons quitter donc le mode diaporama alors au vu du résultat obtenu rapidement et simplement par la transition morphose sur notre galaxie permettons permettant donc des mouvements sans création d'animation spécifique que pouvons nous imaginer au niveau du de notre effet loupe et bien voici quelques exemples voici un showroom et vous constatez dans la partie supérieure gauche qu'il y a effectivement donc une zone elliptique avec une vue agrandie en fait de l'image de la portion d'image sous-jacente du showroom et si nous avançons dans les diapositives nous constatons que effectivement nous avons un effet loupe qui s'applique sur ce showroom sur cette image voici un autre contexte un appartement et un focus réalisé sur certains éléments de l'appartement encore un nouveau contexte une carte et un focus un effet loupe avec cette fois ci d'ailleurs une loupe sur différentes parties de la carte et puis pourquoi pas ce tableau et une mise en évidence des chiffres clés toujours par notre effet loupe voilà voici quelques exemples concrets de l'utilisation de l'effet loupe bien évidemment il en existe bien énormément de possibilités à moi ce que je vous propose c'est donc de réaliser ensemble ce projet donc la joconde de léonard de vinci donc une étude de tableaux avec toujours notre effet loupe sur certaines zones du tableau et puis en parallèle des commentaires qui viennent d'analyser les zones sur lesquelles le focus est réalisées voilà voilà donc notre objectif alors pour amorcer le projet je me positionne donc sur cette diapositive vide et la première chose à faire pour faciliter notre travail c'est de créer deux espaces réservés images l'un pour accueillir la photo du tableau la joconde l'autre pour notre zone de loupe pour créer ces espaces réservés nous allons nous positionner en mode masque en faisant affichage masque des diapositives voilà nous allons dupliquer ici la disposition sur lequel nous sommes positionnés en faisant un contrôle des donc je vais cliquer sur la disposition contrôle des voilà j'ai bien dupliquer ici et créer une nouvelle disposition sur cette disposition nous allons créer un espace réservé donc onglet masque des diapositives insérer un espace réservé et je vais choisir de créer un espace réservé bien évidemment images et nous allons créer la zone qui nous permettra d'accueillir notre photographie de tableau ici sur toute la surface de la diapositive de la disposition voilà nous allons à présent créer un second espace réservé images nous allons à nouveau nous positionner sur l'onglet masque des diapositives et choisir à nouveau d'insérer un espace réservé images nous voulons un espace réservé de type rond donc nous allons bloquer les proportions et appuyer sur la touche shift pour donc bloquer les proportions voilà notre espace réservé nous allons à titre indicatif le remplir d'une couleur par exemple alors nous constatons que la forme est carré nous souhaitons une forme ronde et bien pour cela nous allons convertir la forme dans les outils de dessin nous allons dans modifier la forme modifier la forme et choisir ici l'ellipse voilà ensuite pourquoi pas rajouter sur cette forme un effet d'ombre portée voilà créer un petit peu de relief nous allons choisir également un effet de biseau voilà très bien dernière action à effectuer toujours en mode masque nous allons revenir sur masque des diapositives et nous allons renommer cette mise en page donc nous renommons et nous allons choisir ici comme nom effet loupe voilà alors retournons en mode normal nous allons cliquer ici en bas à droite pour basculer en mode normal et nous retrouvons notre diapositive vierge nous allons appliquer notre disposition celle que nous avons pu réaliser en mode masque sur cette diapositive pour cela dans l'onglet accueil nous allons cliquer sur disposition et nous retrouvons notre mise en page effet loupe voilà nous allons à présent insérer donc notre image notre tableau la joconde sur l'arrière plan pour cela nous allons cliquer ici dans notre espace réservé images et choisir notre image et nous allons l'insérer quelques secondes avant l'insertion voilà l'image se met en premier plan nous basculeront donc le plan tout à l'heure par contre le cadrage bien évidemment n'est pas très judicieux tel quel nous allons donc modifier le cadrage en allant dans outils images et en cliquant sur le bouton renier et nous allons déplacer l'image dans l'espace réservé pour cadrer notre sujet voilà une fois le cadrage réalisé nous pouvons cliquer à l'extérieur et nous allons changer le plan voilà nous sommes maintenant en arrière plan très bien nous retrouvons ici notre deuxième espace réservé et bien nous allons insérer dans ce second espace réservé également donc l'image de la joconde alors ici un petit souci pour insérer je constate que le texte parasite le clic sur l'icône ici alors comment faire et bien je retourne dans l'affichage dans masque des diapositives et je reviens sur ma disposition je vais ici réduire la taille du texte qui est un petit peu parasitant voilà et je vais d'abord d'ailleurs profiter pour déplacer un peu cet espace réservé un peu plus en haut à gauche voilà je reviens en mode normal très bien et j'actualise en cliquant ici voilà alors hélas l'actualisation de la disposition fait que le cadrage est annulé donc je vais refaire rapidement mon cadrage c'est fait en quelques secondes voilà très bien et là je vais pouvoir cliquer dans mon deuxième espace réservé et insérer mon image voilà quelques secondes avant que l'image apparaissent très bien alors l'idée l'astuce est extrêmement simple nous allons agrandir l'image dans l'espace réservé ici pour avoir notre effet loupe pour cela nous allons dans les outils images et cliquez à nouveau sur rogner alors je vous conseille d'ailleurs de réduire fortement le zoom pour vous éloigner et avoir une meilleure visibilité afin d'agrandir l'image je me positionne sur une poignée d'angle je bloque les proportions avec shift et j'agrandis mon image voilà je vais pouvoir choisir d'ailleurs quelle sera la zone visible je vais encore l'agrandir encore plus et je vais du coup encore réduire un peu plus le zoom voilà encore encore très bien je pense qu'on est bien et je choisis la portion visible dans mon espace réservé très bien je vais réajuster en cliquant sur le bouton ici voilà voilà pour notre loupe nous allons à présent créer l'encart alors pour créer l'encart rien de plus simple nous allons créer un rectangle et nous allons donc dessiner notre rectangle ici voilà nous allons enlever le contour du rectangle remplir ce rectangle d'une nouvelle couleur le noir pourquoi pas ça sera bien contrasté et nous allons donc choisir ici zone de texte pour intégrer ici du faux texte je vais directement choisir la bonne couleur et une police de style pourquoi pas franclin gothic book et pour générer du faux texte je vais taper le code suivant égale lorem l o r e m ouvrez la parenthèse 1 fermez la parenthèse qui me permettra d'obtenir un paragraphe je vais réduire la taille voilà très bien je vais placer au mieux et puis récupérer peut-être quelques mots ici les copier des sélectionner et coller pour créer une nouvelle zone de texte et cette zone de texte me servira en tant que titre je vais changer la police ici et mettre une police la même est un peu plus marqué voilà que pouvons nous imaginer de plus peut-être réduire l'opacité de ce bloc c'est à dire rajouter de la transparence ici et bien pour cela je vais cliquer ici dans le lanceur de boîte de dialogue des outils dessin et je vais pouvoir ici dans le panneau qui apparaît jouer un petit peu sur la transparence voilà parfait voilà la préparation est achevée peut-être petit détail nous allons peut-être grouper ici l'ensemble des objets constituant l'encart cela sera plus simple dans notre gestion sur cet encart nous allons rajouter un effet donc d'animation nous allons donc dans animation et nous allons choisir un effet de fondu voilà qui se déclenchera à l'apparition de la diapositive donc avec la précédente action c'est à dire l'apparition de la diapositive la durée nous pouvons augmenter légèrement la durée voilà nous allons à présent dupliquer cette diapositive en nous plaçant ici sur la vignette et en effectuant un contrôle d très bien et nous allons déplacer les différents objets nous allons placer notre loupe ici sur la bouche et par outils images et par rogner déplacer la portion visible elle doit bien évidemment correspondre à la bouche j'y suis presque voilà je réduis un peu le zoom pour un meilleur confort je vais également déplacer ici l'encart et le mettre peut-être par ici très bien je vais à nouveau dupliquer ici la diapositive et choisir cette fois ci de faire le focus sur l'oeil je vais déplacer immédiatement l'encart voilà peut-être par ici voilà et toujours la même chose je vais déplacer l'image dans mon espace réservé très bien un dernier une dernière duplication pour une portion du paysage voilà nous allons placer ça ici ça ici et nous allons à nouveau utiliser rogner pour choisir quelle sera la portion de visible dans notre espace réservé nous allons choisir comme portion voilà ici très bien parfait nous allons à présent sélectionner donc les différentes diapositives que nous avons préparé donc la 32 33 34 et 35 et appliquer sur ces différentes diapositives notre fameux notre fameuse transition donc morphos nous allons regarder le résultat je me positionne sur la première diapositive que nous avons pu préparer celle ci cliquez sur le mode diaporama voilà effectivement cela fonctionne parfaitement ainsi que notre encart explicatif donc créer l'effet loop est extrêmement simple comme vous pouvez le constater les applications concrètes sont multiples les possibilités infini je vous remercie toutes et tous pour votre attention et vous donne rendez vous sur notre site web pour tout complément d'information à très bientôt pour de nouvel atelier diapo design